Voilà, peut-être vous présenter pour ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur de vous voir, en tout cas virtuellement ou dans le réel. Moi je sais, parce que j'ai quand même vu un certain nombre de vos vidéos. Pouvez-vous prendre l'engagement de ne jamais reproduire en Belgique le drame chypriote ? Et enfin, le FMI fait de nouveau des pressions sur la Belgique pour qu'elle réduise ses dépenses, ses aides à la population. Et comme toujours, vous risquez de vous soumettre à cet organisme mafieux antidémocratique. Mais si j'étais vous, je dirais tout simplement merde au FMI, je dirais merde à l'Europe, et je déciderais d'enfin travailler à la protection de mes concitoyens. Mais bon, malheureusement vous n'êtes pas moi, et donc je voudrais vous demander à quelle sauce vous comptez encore manger nos concitoyens, qui eux sont de plus en plus nombreux, à ne pas savoir ce qu'ils auront dans leur assiette, tant leur frigo a du mal à se remplir ces dernières années à cause de votre prétendue crise. Oui, ben donc je suis Laurent Louis, député fédéral indépendant. Je suis au Parlement depuis trois ans. Et ben j'ai fait beaucoup d'évolution durant ces trois dernières années, puisque au début je m'inscrivais dans une logique de partis politiques. J'ai été élu sur le visite du Parti Populaire, parti que j'ai quitté lorsqu'il a modifié son programme de manière unilatérale, programme dans lequel je ne me retrouvais plus. Donc j'ai créé le MLD, Mouvement pour la Liberté et la Démocratie, et moi j'ai constaté qu'il était très difficile pour les gens de me soutenir concrètement en rejoignant le mouvement, parce que en fait les personnes subissaient des pressions. Des pressions au niveau de leur entourage, mais aussi de leur vie professionnelle. Et donc lorsque l'on menace à quelqu'un de perdre son emploi parce qu'il soutient tel ou tel parti, je trouve ça particulièrement grave. Ça s'est produit plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai très vite compris que je ne pouvais pas compter sur un parti politique pour pouvoir continuer mon travail. Aujourd'hui, je suis totalement indépendant. J'ai dissous le MLD, et là je constate que j'ai beaucoup plus de soutien, parce qu'il est plus facile de soutenir une personne que d'être membre d'un parti politique. Soutenir, ça se base uniquement sur des paroles, sur le fait de conseiller son entourage, de suivre la personne en question. Ça n'implique pas un investissement au sein d'un parti politique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont les gens ont besoin, suivre des personnes, travailler avec des personnes honnêtes, et surtout, il y a un qui me perturbe, suivre des personnes honnêtes, parce que je pense que les gens n'ont plus du tout confiance aux politiciens. Et donc, il faut sortir de cette logique. Et c'est en ça que... Merci beaucoup. C'est en ça que je pense que le système que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire la suppression des partis politiques, le rétablissement d'une démocratie réelle, avec un parlement tiré au sort, pour moi, je crois que c'est incontournable aujourd'hui, si on veut véritablement rendre le pouvoir à la population. Je veux bien, c'est gentil. Au final, il n'y a que l'eau qui compte. Merci. Il y a que l'eau qui compte. Ça va, tu sais ? Oui, l'eau, c'est important. Je n'ai pas bu encore. Donc, vous vous retrouvez même un peu seul. J'ai regardé un peu en rentrant sur le feuillet. Vous êtes indépendant. Et finalement, il n'y a que des gros partis. Et puis, il y a vous, et je pense, une autre personne aussi qui est indépendante. Oui, il y a une élue du Vance-Belain qui a quitté le Vance-Belain et qui siège aujourd'hui comme indépendant. Nous n'avons rien à voir l'un et l'autre. C'est vrai que moi, je suis dans une optique de combat avec la volonté de développer mon travail, tandis qu'elle est plutôt dans une logique de pension et de volonté de se retirer d'un parti qui peut-être ne correspond plus aujourd'hui à ses valeurs, à ses idées. C'est possible. En tout cas, ma collègue indépendante, elle ne m'intervient jamais. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui me démontre quand même qu'on peut être seul, mais malgré tout, tenir des propos, mener des combats qui marquent. Seul, peut-être, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et puis, faire d'être seul ne m'empêche pas que mes vidéos sont largement diffusées. Donc voilà, c'est toujours positif. Donc oui, je suis solide. En même temps, vous représentez ce que vous demandez, puisque vous dites, logiquement, dans une réelle démocratie, toute personne qui devrait se trouver là devrait être finalement indépendante. et donc, c'est tout en votre honneur, puisque vous dites, ce que vous faites, ce n'est pas que vous proposez quelque chose et en même temps, vous avez un parti derrière, ce serait un paradoxe, puisque vous dites, je suis ce qui pourrait demain devenir une démocratie, c'est-à-dire que chaque personne qui est ici ne fait plus partie d'un groupe et se noie où il y a des pressions et voilà. Et finalement, oui, vous êtes la seule personne finalement qui a la liberté de pouvoir parler. La cohérence, c'est ça pour moi qui est important, c'est d'être cohérent entre les idées que l'on défend et les actes que l'on pose. Donc, moi, j'ai tenu à avoir cette cohérence. Bon, quand je vois les débats que je mets sur la table, et même si ces débats n'ont pas lieu au sein du Parlement, ils ont lieu après sur Internet grâce aux vidéos qui sont diffusées, eh bien, je me dis que c'est la preuve que même en étant indépendant, on peut faire des choses concrètes qui amènent de la réflexion chez les autres personnes. C'est mon but. Mon but, c'est d'éveiller les consciences. Je ne me bats pas pour le pouvoir, je m'en fous d'avoir le pouvoir, je m'en fous de même avoir 36 sièges avec un parti politique, tout ce que je veux, c'est éveiller la population. Alors, pour le moment, j'ai la chance de le faire au sein du Parlement. Si demain, je n'y suis plus, je continuerai à essayer d'éveiller la population dans le style de Soral. Parce que je pense qu'il est important de sortir les gens de leur télévision, de cet aboutissement où on met les gens devant des téléréalités qui sont totalement stupides pour les détourner des vraies questions. En Belgique, on a trouvé autre chose au niveau politique, c'est le communautaire. On ne parle que de communautaire. Ça évite parler des vrais sujets. Et donc, finalement, tous les partis font front pour lutter contre la NVA. Peu importe le programme économique, social, tout ce qui compte c'est lutter contre la NVA. Je trouve ça particulièrement honteux. Donc, moi, je crois qu'il faut être cohérent. J'ai essayé de mettre en oeuvre cette cohérence. Bon, on dirait que c'est facile puisque je n'avais pas de nombreux partis derrière moi non plus. Donc, je voulais quand même le faire pour montrer que ce système, il n'est pas utopique. On peut le mettre en oeuvre. Et je trouve qu'un député indépendant comme moi, ça apporte beaucoup plus à la démocratie que les 149 autres moutons qui sont là à dire oui, oui à tout ce qu'on leur demande. ça, je trouve qu'il faut sortir de cette logique opposition-majorité. Un vrai Parlement athénien avec peut-être 300 ou 400 députés tirés au sort, pour moi, ce serait un gage d'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, corrompre des politiques, c'est très facile. Il suffit déjà de corrompre un parti politique et on a tous les autres qui suivent comme des moutons. Corrompre 400 personnes, c'est beaucoup plus difficile. Surtout 400 personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui exercent donc un contrôle mutuel et réciproque. Et qui n'ont personne derrière eux. Qui n'ont personne derrière eux. Et qui sont obligés de prendre la responsabilité. Tout à fait. Donc pour moi, c'est la seule manière, la seule possibilité aujourd'hui de sortir de cette logique que nous connaissons aujourd'hui et qui nous maltraite puisque finalement nos droits sont de plus en plus réduits et cette dévocation que l'on prétend en vie n'est en fait qu'un de l'oeuvre. Je voudrais quand même souligner, parce que vous parlez de malprétence, mais quand moi je vois certaines des vidéos et le comportement de... enfin, mis à part le fait qu'ils sont là et c'est leur travail, d'autant plus ce mépris, cet isolement, cette violence qui, si elle se passait dans un lieu de travail, pourrait clairement être identifiée comme de harcèlement. Et là, j'ai l'impression que les gens regardent ces vidéos. J'admire votre courage parce que pour moi, vous êtes la seule personne qui est payée et qui fait son travail. Ça, c'est mon point de vue et que par rapport à ça, les gens voient ça, voient ce côté-là, mais moi, moi, je sens toute cette violence et ce déni, ce déni pervers et j'ai pas honte et j'ai pas peur de le dire, de cette violence qui est omniprésente et tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule fois où je vous ai vu monter là et parler finalement puisque vous êtes là pour ça finalement que vous n'êtes pas là pour être d'accord avec l'un mais simplement et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, mais ils peuvent simplement dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ce déni ou cette fois où les gens carrément sont sortis... C'est Louis pour votre question au ministre de la Justice sur la gestion des crises et les dossiers importants du pays, en particulier la crise des prisons. Je tiens simplement à signaler que cette question fait l'objet aussi d'un mini-débat hier. Je crois que je laisse tout le monde sortir, monsieur le Président. Vous me dites quand je peux y aller ? Vous pouvez y aller, monsieur Louis. Merci, monsieur le Président. Enfin, ça va être très agréable de pouvoir s'exprimer dans le calme, ce qui est rarement le cas dans ce Parlement. Donc, évidemment, madame la ministre, je ne peux que déplorer le fait que nous ayons un Premier ministre de représentation qui, quand il s'agit de questions politiques importantes, est toujours aux abonnés absents, que ce soit l'impossibilité d'application de la loi Salle 12, que ce soit les problèmes d'immigration, la crise de l'accueil, que ce soit le problème des pensions et, aujourd'hui, de la crise des prisons. Mais la crise, je me demande si vous êtes prête à mettre en oeuvre enfin une vraie réforme, une réforme structurelle, et si vous allez enfin en terminer avec les mesurettes, parce que là, vous méprisez avec l'ensemble du gouvernement le travail des gardiens de prison. Je vous remercie et je remercie tout le monde pour l'attention. Madame la ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je vous renvoie au débat d'actualité qui s'est tenu hier en commission. Merci, Madame la ministre. Monsieur Louis. Eh bien, donc, je prendrai donc la minute pour dénoncer, Monsieur le Président, l'attitude antidémocratique de l'ensemble de ce Parlement, s'il n'est les quelques parlementaires présents que je remercie. Il est quand même incroyable de voir que ce sont souvent les personnes les plus discréditées qui respectent le mieux la démocratie dans ce pays. Je ne peux que dénoncer cette attitude, l'attitude qui consiste à priver un parlementaire qui dispose pourtant d'une immunité parlementaire, de son droit élémentaire, de pouvoir dialoguer, de pouvoir se prononcer, de pouvoir dénoncer certaines choses. Je trouve ça scandaleux et vous montrer à l'ensemble de la population une bien triste image. C'est un jour sombre pour la démocratie. Je crois, Monsieur Louis, que vous avez raison. C'est un jour triste pour la démocratie et l'immunité parlementaire ne permet pas tout. Je crois que nous aurons l'occasion de le voir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. L'incident est clos. C'est du... Enfin, je ne comprends pas comment... Ce n'est pas qu'on dit oui, ce n'est pas vrai. C'est là, c'est visible. Et comment les gens ne... Puisque pénalement, c'est un délit. Oui, mais ça, c'est clair. Ce qui se passe là, c'est pénalement, c'est... Oui, on peut donner des coups à quelqu'un et on dit voilà, mais là, c'est... Oui, on a dépassé ce stade largement. Le stade a été largement dépassé. Moi, je ressens véritablement harcèlement. Oui. Bon, j'ai eu l'habitude de prendre des coups dans ma vie et donc... Mais là, c'est possible. D'habitude, il y a des harcèlements et on n'arrive pas à démontrer qu'il y a harcèlement et c'est souvent pour ça que les plaintes n'aboutissent pas. Mais là, c'est filmé et apparemment, on a l'impression que c'est tellement loin qu'ils le font de manière... Et que personne... Enfin, moi, j'ai un sentiment de révolte quand je regarde ces vidéos par rapport à ce que vous subissez. Oui, mais non. Quelle que soit la vérité ou le mensonge, je ne suis même pas encore dans le... Simplement, le fait que vous faites votre travail et on vous empêche... On est là pour interpeller le gouvernement. Le gouvernement a des comptes à rendre à chaque parlementaire qui n'appartiennent ou non à un grand parti. Donc, normalement, les ministres doivent répondre poliment et doivent répondre à la question. Or, je constate ici que tout est fait pour qu'on ne réponde pas à la question. Soit on essaie de le ridiculiser avec le soutien de tous les partis politiques parce qu'ils sont toujours tous là à applaudir lorsque tu vous poses le nombre de mois ou quoi que ce soit. Mais ce qui est grave, c'est qu'on arrive à vouloir faire passer mes questions qui sont censées pour des questions ridicules. Quand je demande au Premier ministre si ce qu'il peut dire aux citoyens pour les rassurer par rapport à ce qu'on a connu à Chypre, quand même une taxation de 30% des comptes épargues personnelles et que la seule réponse qu'il y a c'est quelqu'un qui pouffe de rire, je m'excuse, mais ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse, c'est un mépris total. Et il y a une obligation. Le gouvernement a l'obligation de répondre. Mais on sait très bien que comme je n'ai aucun droit et que personne ne m'aide pour que mes droits soient respectés, eh bien, ils se permettent tout. C'est pour montrer quelle audace, quel culot ils ont et quel mépris ils ont. Mais l'ennui, c'est que bien souvent, lorsque j'interviens, je ne fais que transposer au Parlement ce que les citoyens vivent au quotidien. Quand je dis, par exemple, que des gens n'ont rien dans leur frigo, ils se marrent. Je suis un populiste et j'invente n'importe quoi. Quand je dis que des étudiants doivent se prostituer pour pouvoir suivre leurs études, j'invente, j'affabule. Et qu'est-ce que je dis, moi, aux gens qui viennent ici et qui me parlent de leur cas concret et que ce cas concret, c'est de ne pas avoir quoi que ce soit à manger dans son frigo et de ne pas se prostituer pour suivre des coups. Je leur dis quoi ? Ah ben, vous racontez n'importe quoi, vous me mentez. Mais non, on les écoute et on essaie d'ouvrir les yeux du gouvernement sur la réalité puisque ces dirigeants sont totalement coupés de la réalité. Ça fait des années qu'ils sont soit parlementaires, soit ministres et quand même, ils se refilent les postes de père en fils et donc, ils vivent dans des châteaux dorés, on va dire. Ils ne connaissent pas la réalité. ils ne savent pas ce que c'est que de devoir gérer un budget, devoir travailler pour financer ses études, devoir regarder son compte en bande, aller regarder au distributeur combien il nous reste sur le compte parce qu'eux, ils vivent grassement. Ils ne savent pas ce que c'est que la réalité des citoyens. Le pire, c'est qu'on demande à ces gens qui n'ont aucune connaissance du quotidien des citoyens de déterminer et de prendre des décisions qui vont influencer le quotidien des gens. Alors, on s'étonne, par exemple, que l'on voit des produits qui sont taxés à 75%, que donc le prix de vente c'est 75% en taxe. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est honteux. Et donc, voilà, moi c'est contre ça que je me bats. Maintenant, le harcèlement, il est présent. Je crois qu'il n'y a jamais un politique qui a été traîné autant dans la boue que moi. j'ai déjà beaucoup réfléchi à ça, mais je n'ai pas la volonté de me victimiser parce que sincèrement, ces coups me renforcent plus qu'autre chose, mais des perquisitions, des attaques personnelles, du mensonge. Parce que quand même, lorsque Milquet a dit que j'avais publié les photos d'autopsie de Julie Milquet, ça c'était un mensonge. Elle l'a dit devant la radio, devant la télévision. C'est grave. On parle aujourd'hui de parjure avec Calusac, mais ça a été la même chose avec Milquet. Les ministres qui se donnent le droit de mentir. C'est grave. Je ne parle même plus d'Internet. Ou même sur Facebook, il y a des groupes qui passent leur temps à me critiquer. Même lorsque je prends un week-end, on me critique. Je n'ai même pas le droit pour ces gens-là de prendre deux jours de congé le week-end. Désolé, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas me tirer une main dans la tête. Il y a des gens qui sont très agressifs. Dernière fois, j'étais aussi au champ. C'est peut-être leur demande. Je pense que des gens qui ne comprennent pas que vous devez vous reposer, qui ne veulent pas que vous vous reposez, c'est simplement des gens qui voudraient effectivement... Oui, c'est clair. C'est clair. Des fois, ça va très très loin. Ça va mettre dans la vie quotidienne. La dernière fois, j'étais aux urgences parce que je n'étais pas bien et hop, personne qui me dit qu'est-ce que vous faites ici ? Je dis bien, je viens me soigner comme tout le monde. Vous ne pouvez pas aller ailleurs ? Voilà. Parce que j'aimais la dame qui était là parce que mes idées ne lui plaisent pas. Enfin, là, quand je suis aux urgences, je suis quelqu'un de privé, je suis en ma vie privée, je ne suis pas politique. Donc, il faut vivre avec. Mais, c'est particulier. Ma crainte, c'est que finalement, le fait qu'il vous pousse comme ça dans une vérité qui, oui, vous éclairez finalement ce qu'eux cachent et en même temps, vous éclairez ce qu'ils sont. Et en même temps, ma crainte, c'est que le fait de vouloir trop éclairer un côté de la vérité va faire que dans votre discours, peut-être, vous pouvez passer à côté du fait que finalement, il y a une majorité de la population qui pense comme eux finalement. Comme eux, comme les politiques ? Oui. En tout cas, moi, je parle par expérience puisque j'ai aussi une page, j'ai aussi, sur Facebook aussi, j'essaye de sensibiliser les gens, en tout cas, les éclairer par rapport. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui finalement, voilà, ne nous le cachons pas, nous vivons quand même dans un pays qui fait partie d'un septième de la population mondiale la plus riche du monde. Comme dit mon frère, l'eau et le pain, il est là. Et on ne peut pas dire qu'on est pauvre, même si, et que, à côté de ça, même, enfin, voilà, moi, je suis au chômage, mais quand je parle avec les gens, leur but, ce n'est pas l'égalité, c'est qu'ils veulent gagner plus. Vous voyez, je dis, et donc, ce que vous dites est vrai, mais, à côté de ça, je crois que, il y a, il y a, il y a, il y a aussi, toute une, comme cette personne, quand vous allez aux urgences, qui, qui normalement, elle vit, sans doute, la même chose que vous dans son travail, ou quelqu'un d'autre, doit vivre la même chose qu'elle, c'est des situations d'harcèlement, elle-même, comme vous dites, doit aussi se retrouver des fois à la fin du mois, il doit aussi se reconnaître dans... Mais en même temps, si vous lui demandez de poser un acte concret, c'est-à-dire de vous soutenir, soit en rentrant dans un parti, soit simplement en vous traitant, comme vous le dites vous-même, en tant que citoyen, quand vous venez aux urgences, qu'est-ce qui se passe ? Cette même personne qui finalement, est face à quelqu'un qui la présente vraiment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue le jeu de... Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Il y a des gens qui sont de façon lobotomisés par les médias. Cette personne, aujourd'hui, je ne sais rien faire pour elle. Je suis désolé. À partir du moment où on croit des mensonges, tout à l'heure à ce que ce qu'il dit à la télévision est d'office vrai, ces gens sont gravement atteints. Ça ne sait pas tout faire. Il y a par contre des gens éveillés. C'est à ces gens éveillés que mon discours s'adresse. Avec la volonté d'en éveiller d'autres. Mais pour ça, il faut avoir un minimum d'ouverture. Cette personne qui réagit de cette manière-là et qui est totalement enfermée et qui ne veut même pas se renseigner sur une personne et qui croit simplement à tout ce qu'on dit d'elle, pour moi, cette personne-là, aujourd'hui, elle est irrécupérable. À l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'elle changera à partir du moment où sa situation financière changera. À partir du moment où elle verra qu'il y a de plus en plus de difficultés. Peut-être le jour où on lui prélèvera 30% de son compte ébarque. Peut-être qu'à ce moment-là, il se réveillera. Et encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ils peuvent très bien suivre la logique. Ils disent, mais oui, mais c'est la crise. C'est le bon éveillot. Il fait tout ce qu'il peut et se bravo. Mais il y en a qui réagissent comme ça. Donc, pour ces gens-là, moi, je ne sais rien faire. On ne sait pas à la rencontre de ce qu'ils veulent. On ne sait pas non plus éveiller les gens contre leur vie. Donc, ça reste limité, évidemment. On ne peut pas tout faire. Mais c'est clair que les trois quarts de la population aujourd'hui sont encore dans cet état-là. Un état de désinformation qui fait qu'ils continuent à toujours voter pour les mêmes. Sinon, le Parti Socialiste n'aurait plus autant de succès aujourd'hui. Ça fait combien l'année que le Parti Socialiste dirige en Wallonie. Depuis l'existence même de la Wallonie, le Parti Socialiste a toujours été à la tête. Mais est-ce que la Wallonie va mieux ? Est-ce que ça se porte bien ? Non. Mais là, vu le système politique en Belgique, ce système de coalition, on ne change jamais. On continue toujours avec les mêmes. C'est pour ça que c'est très mauvais. À la limite, un système à la française est beaucoup mieux puisque au moins il y a une alternative même si aujourd'hui ça a tendance à être un peu la même chose entre l'UMP et le PS. mais bon, il y a quand même un petit changement. Nous, on n'a jamais de changement. Moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est que, en tout cas, c'est mon point de vue, moi, je pense que les gens savent. Ça, c'est mon... Avec mon avis, je pense qu'ils savent. Les gens désinformés, oui, c'est les ados, mais à partir du moment où ils rentrent dans le monde du travail, même un peu, même s'ils sont au chômage, ils savent. ils savent qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'eux, parce que, voilà, ils... Comme on dit, comme la théorie fractale, on retrouve toujours le même système. On a un système en haut et ce système, s'il n'est pas modifié, on le retrouve dans l'entreprise, on le retrouve dans le magasin, on le retrouve dans la famille et on le retrouve aussi dans le couple. Même si les gens... Mais oui, après, on se retrouve avec quelqu'un qui nous manque, on ne sait plus pourquoi, mais parce que... Et donc, moi, je crois que les gens savent et d'exposer le problème comme vous le faites, je pense que c'est très utile, plus parce que vous éclairez les personnes qui sont autour que ce que vous dites, pour moi. C'est que vous montrez que c'est des monstres. Mais je pense que ce que vous dites, les gens le savent. Mais c'est... Ce que moi j'apprécie, c'est qu'à côté de ça, vous posez des actions concrètes quand, par exemple, vous allez à des manifestations, quand vous voyez des gens, quand vous allez au quartier Matonguay ou là, j'ai l'impression que vous posez des actes concrets qui peuvent produire un changement. C'est encore la cohérence. Si je vais à Matonguay, c'est parce que le combat que je mène pour la communauté africaine n'est pas un combat que je dis, j'ai une humaine à la fin électoraliste. J'y vais parce que ça me plaît, parce que je m'y sens bien. Donc, pour moi, aller manger un soir à Matonguay, c'est quelque chose de tout à fait normal. À partir du moment où je soutiens la cause, je vais jusqu'au bout. Il y en a qu'on ne voit jamais dans ces quartiers. aller à la rencontre des citoyens, je le fais souvent. Pour moi, c'est normal. Même s'il y a 10 personnes, pour moi, c'est important d'aller parler à 10 personnes. C'est toujours ça, le gagné au niveau communication. Tout le monde ne réagit pas de cette manière-là. En même temps, heureusement qu'on a Internet et espérons qu'il n'ait pas... Moi, je suis régulièrement censuré. Donc, j'espère que là aussi, ils vont nous laisser ce petit espace de liberté. Imaginez, sans Internet, finalement, vous n'existeriez même pas. Non, bien sûr. C'est clair. C'est un... Et en même temps, je pense que quand vous dites oui de... À un moment, vous avez parlé de Sorane, mais je pense que vous... Enfin, je ne sais pas... Oui, vous vous mettez quand même la cheville un peu plus que lui. Mais différemment, mais pour moi, si je viens vous voir vous, c'est parce que je pense que... Une chose, c'est de... De toute façon, de dire la vérité, c'est une preuve de courage extrême. Surtout de... C'est révolutionnaire en soi, même si on ne fait rien d'autre. Mais de là où vous, vous le faites, c'est ça qui fait que c'est extraordinaire. Parce que moi, voilà, je peux dire la vérité, je ne perds rien, mais je sais aussi que je vais voir très difficile à gagner quelque chose. Mais vous, vous vous mettez en jeu, vous êtes dans un processus de perte par rapport à... à ce qui fait bouger les autres, finalement, non ? Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui me différencie par rapport à Sorane. J'ai beaucoup de respect pour lui, il fait bien son boulot, il participe à l'éveil de la population. C'est-à-dire, je constate juste qu'il a... il y a beaucoup de mépris d'appréhension par rapport au monde politique. Il a raison sur de très nombreux points. Et de l'autre côté, je pense qu'il devrait se rendre compte que le travail que je fais au sein de ce Parlement est un travail bénéfique parce que, au moins, il est porteur. L'image d'un député qui prend des positions telles que les miennes, mais fait, évidemment, que le message est propagé de manière très importante. Et donc, je crois que... Oui, peut-être que je me mouille plus. Je ne sais pas. Sorane s'est déjà beaucoup mouillé aussi. Peut-être que c'est pas la vraie question dans le sens où... Enfin, c'est un peu... Vous ne gagnez rien. Vous n'avez pas des livres à vendre. Non. Voilà. Revenons un peu à un discours... Il y a une expression qui dit « Dis-moi combien tu gagnes avec ta vérité et je te dirai qui tu es. » Oui, mais ça, c'est toujours le même. Il faut éviter que ça devienne un business. Une fois de plus. Moi, je n'ai pas envie que mon combat perdure. Je n'ai pas envie de sortir un livre tous les ans. Et que ce livre, dans l'apport de l'argent, ce n'est pas ma logique. Pour moi, la logique, c'est de faire en sorte que ce système ne perdure plus. Donc, qu'on me trouve enfin une solution. Cette solution, pour moi, ça passe par la révolte opulaire, la mobilisation citoyenne pour un changement de régime. Et donc, je me bats pour l'instauration d'un régime auquel, de toute façon, je ne participerai pas. Forcément, puisque je défends les tirages au sort. Donc, je ne participerai pas. Je ne serai pas élu. Je ne serai pas tiré au sort. Ce serait déjà bien tombé. Donc, c'est une différence de logique. Je ne fais pas les choses dans mon intérêt à moi. Je fais les choses dans l'intérêt de la population. Maintenant, elle me suit ou elle ne me suit pas. Libre à elle. Mais c'est vrai que, par exemple, oui, on va déterminer, là, je suis en train d'écrire un livre. Pour moi, il est clair que je ne veux pas gagner un euro sur un livre. Voilà. Un boulot, j'en ai un. Je fais un livre, c'est pour éveiller la population, pour que les gens puissent mieux me connaître. mais moi, je n'ai pas besoin de me gagner dessus. Donc, voilà. S'il y a de l'argent qui vient, il sera directement distribué pour autre chose, pour défendre notre cause, mais pas pour m'enrichir personnellement. Je pense que c'est vous-même qui en parlez. Je pense que c'est une très bonne idée ce que vous dites, même avec des petits groupes de 10 personnes, d'organiser des... Prenons par exemple en Italie, Beppe Grillo, c'est comme ça qu'il a... Parce que lui, à la base, il n'est... En fait, il a fait un peu le parcours... Mais dès le départ, il a toujours été... Il n'a jamais été vraiment comique. On peut... Disons que c'est un satirique qui... Mais il a toujours... Euh... Mais, oui, de peut-être... Un peu... Partir en mission à l'extérieur et avec des... Peut-être pas des grandes salles, mais des petites... Des petites... De commencer à... Oui, à parler... Parce que je pense que... Internet est quelque chose où on peut voir les gens et on commence à leur parler de... De notre vision de... En tout cas, vous... Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes objectifs aussi à très court terme. C'est quand même de... À un moment, rencontrer les gens et pouvoir leur communiquer. Mais sans rentrer dans un processus comme vous dites vous-même de marquer en désing avec... Et puis, j'ai mes cartes postales et puis j'ai mon livre et puis... Et puis, finalement, qu'on le veuille ou non et en même temps, c'est... Voilà. C'est aussi une partie du travail puisque... Je... Je reviens toujours là-dessus parce que... Pour moi, le danger, c'est toujours d'éclairer une partie. C'est comme si je dis voilà, Soral, il vend donc... Mais c'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi qu'il est clair. Et c'est vrai aussi qu'il y a ce qu'il vende. Mais de montrer que cette partie-là, c'est aussi aveuglant que de montrer... Et c'est la même chose au Parlement. Diroupon qui montre que le côté matériel et finalement, il dit « Mais écoutez, vous savez tous que... Comme il dit que c'est pas moi qui décide et que je suis là, comme lui, il est là. » Mais lui, oui, il a le mérite de dire la vérité et moi, je vous mens. Mais que ce soit lui ou moi, aujourd'hui, à cette place-ci, vous savez bien qu'on décide de rien du tout. C'est les banques qui décident, c'est... Il y a un pouvoir là-derrière qui... Et qui est pas... On va pas commencer à parler des ministres ou des martiens. Ce pouvoir, c'est l'argent. C'est ce qui fait... Mais il y a même accepté de tomber dans ce système. Tout à fait. Tout à fait. Donc on pourrait très bien en sortir. On peut très bien en sortir de ce système. Mais les gens ont peur. Ils se disent « Mais si... si... j'ai plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer ? » Bien sûr. Bien sûr. Bon, malheureusement, l'argent, il en faudra toujours. Mais de là à ce que notre société soit dirigée par le monde financier, bien là, il y a un énorme problème puisqu'on est censé être en démocratie. Donc, on en revient toujours au même, ce changement de régime qui s'impose aujourd'hui. Changer de régime, ne plus vouloir être les esclaves des marchés financiers, ce n'est pas pour autant qu'on doit vivre du troc. Ça aussi, c'est une crainte qu'on essaye d'instaurer chez les gens. Aujourd'hui, tout est fait pour faire peur à la population. On fait peur par rapport au terrorisme. Et donc, la population, on suit. C'est un grand n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger d'un terrorisme malien chez nous. Mais pourtant, on a du contraire. Et donc, ça, c'est de la manipulation pour maintenir les gens dans le système tel qu'il est aujourd'hui qui nous opprime. Et c'est la même chose au niveau de l'emploi. On sait très bien qu'à chaque élection, le PS nous ressort son risque de bain de sang social. Et qu'un point, enfin, remarquable de constater aujourd'hui que le bain de sang social, c'est le PS qui nous l'a amené aujourd'hui. Peut-être de montrer ça aux gens, ça pourrait aller. Je pense que les gens savent, mais ils ont besoin d'être rassurés. C'est de leur dire si, à un moment, on ne rembourse pas la dette, mais regardez, on l'a fait dans tout le pays, il n'y a personne qui est mort de faim, il n'y a personne qui s'est retrouvé dans la rue en train de tuer son voisin. Les magasins en continuent. Mais parce que, je pense que dans la tête des gens, parce que, voilà, moi, je tchate beaucoup avec les gens et en même temps, à un moment, il faut tenir compte de, pour eux, dans leur tête, si jamais on pose une action qui mettrait un gouvernement au tir au sort, qui dirait, stop à cette dette qu'il dit. Et pour eux, dans leur tête, ça veut dire plus d'argent, ça veut dire guerre civile, ça veut dire plus de pain. Pour eux, et ils sont convaincus de ça. Et donc, par rapport à ça, je comprends qu'ils se disent entre ça et ce que je vis maintenant, ils se disent je préfère ça et qu'il y a un changement qui peut-être se fera avec le temps. Parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas vrai. Qu'il y a moyen de mettre en place ces modifications comme il y a eu dans d'autres pays où on a refusé de payer la dette et que la croissance au contraire a augmenté. Bien sûr. mais que de ne pas justement ... Mais ça, c'est une question de volonté. Il faut que les gens se rendent compte de cette situation-là. Mais les thèmes ne jouent pas le rôle. Donc, c'est très difficile d'expliquer ça à tout le monde. Très difficile. Il faut prendre du temps. Mais qu'on a 10 millions de personnes, c'est pas simple. Donc, je pense que la peur n'a jamais été bonne conseillère. Se dire, j'ai peur du changement, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver d'aujourd'hui ou je ne suis pas. Moi, je ne trouve pas ça particulièrement positif. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens continuent comme des moutons. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue parce qu'ils ont peur justement d'une remise en question. Tout ça, parvenir à leur montrer cette remise en question sera bénéfique. Moi, j'ai créé une page qui s'appelle « Je dois changer le monde ». Donc, c'est en même temps le titre de la page et c'est une action. Parce que ce n'est pas simplement... En fait, ce que je veux dire avec cette page, c'est que finalement, vous existez, vous faites un travail honorable et que finalement, ça dépend juste de leur doigt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il suffit qu'ils cliquent sur « Partager » sur Facebook et même si ces 7000 personnes, disons que ces 7000 personnes ont 100 personnes sur leur mur d'accueil. Vous vous imaginez comment le pouvoir que chaque citoyen a au bout de son doigt ? Ça, on part contre aujourd'hui. Mais c'est clair. On doit profiter de ces réseaux sociaux, de cette technologie. La révolution, c'est la règle, elle passera par là. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement dans certains pays, ça joue beaucoup. Mais bon, il faut que les gens se rendent compte que Facebook ou autre, ça peut être plus intéressant pour faire certaines choses comme éveiller la population ou pour partager leurs photos de vacances. Ça, c'est toujours le... savoir ce que les gens ont envie, vraiment envie de ce qu'ils sont prêts à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux et qu'ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Parti au moment où, de là, ils auraient confiance en eux et qu'ils se rendraient compte du pouvoir qu'ils ont, ils verraient que tout peut changer et même très vite. Mais tant qu'on fait tout pour justement faire en sorte que ces gens n'ont pas confiance en eux, on n'évolue pas. Et tout est fait pour empêcher la population d'avoir confiance en eux. On ne l'invite pas, on n'incite pas à prendre son destin en eux. On préfère justement diriger sa vie, c'est mieux. Et l'aboutir devant la télévision comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Cette société de l'individualisme à outrance, elle participe aussi au statu quo. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Ouais. Moi, en tout cas, moi, dans mon petit monde virtuel, je pense que vous êtes un élément du changement. Et en tout cas, moi, mon doigt, je le bougerai et je continuerai à vous partager. C'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui vous voir pour montrer qui vous êtes aux gens, peut-être vous présenter. Et oui, moi, je pense que c'est... En tout cas, s'il y a quelque chose qui va bouger, c'est déjà le doigt des gens. Parce que, oui, les médias en soi ont un pouvoir, mais aujourd'hui, il est possible avec un doigt de créer un nouveau média alternatif et complètement indépendant puisque chaque personne qui clique sur partager j'ai dit je suis d'accord avec ça et vous, je pense que vous avez besoin de minimum ce soutien-là pour continuer à tout à faire. On parle d'ailleurs sur Facebook de la réalité. Mais donc, pour moi, ce qui est important de dire aux citoyens, c'est qu'ils doivent se rendre compte de leur pouvoir, de la force qu'ils ont. Si demain, ils ont envie de changer de régime, ils peuvent le faire. Ils peuvent le mettre en œuvre. On pourra aller que d'elle du mieux. Mais nous devons tous être autant que nous sommes des acteurs du changement. Et donc, moi je reprends toujours l'expression d'Étienne Chouard, nous sommes tous de bons petits virus. Et donc, on doit se propager et on doit gripper le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, ça, il y a de quoi avoir un parlementaire qui se démène au Parlement, ça n'arrivera que si l'ensemble de la population se met en marche et soutient à ce changement. On ne peut pas arriver à quelque chose sans le soutien de la population. On ne peut pas imposer le changement. Le changement, il se fera naturellement ou il ne se fera pas. Mais en tout cas, il ne faudra pas venir pleurer après lorsqu'on verra que nos droits se sont restreints au maximum, que nos enfants n'ont presque plus d'avenir, que notre planète se détériore au jour le jour. On ne sait même plus ce qu'on mange aujourd'hui. On ne sait même plus ce qu'on respire. il y a quand même de quoi quand même prendre conscience qu'il faut changer. Si malgré tout cela, les gens ne changent pas, on aura fait ce qu'on pouvait. Mais au moins, moi, je serais droit avec ma conscience et j'aurais été jusqu'au bout de ce que je pensais pouvoir faire. Faire plus, je ne saurais pas. Je travaille suffisamment longtemps. Je ne sais pas faire plus que ce que je le fais. Je ne pense pas que vous... je pense que vous êtes... Je pense que le système est malade. Peut-être que Chouard se voit comme un virus. Moi, je vous vois plus comme un médicament. Oui, on peut voir comme ça. En tout cas, c'est pour ça que je suis ici. Parce que vous êtes dans une telle position que je ne pense pas que... et en tout cas, quand je vais vous diffuser, c'est comme ça que je vais le faire. Comme un remède. Voilà. C'est un remède de grand-mère avec des idées de bon sens et loin des produits chimiques, loin des manipulations qu'on peut lever à un produit naturel. Et oui, on peut me voir comme un remède. C'est gentil. mais je pense que ce remède serait inefficace s'il n'est pas partagé par de nombreuses personnes. Tout à fait. Donc, c'est aux personnes de décider d'opter pour ce remède. Merci beaucoup pour cet entretien. Très intéressant. C'est gentil. Merci. Merci. Pour ce qui concerne M. Louis, que dire ? À la demande de nos collègues, je n'y dirais rien. M. le Premier ministre, ma question était simple. Je vous avais demandé de jurer solennellement que vous n'alliez pas toucher au patrimoine des Belges et tout ce que ça vous inspire, c'est le sourire et la moquerie. Ça en dit long sur vos intentions. Et l'économiste américain Peter Schiff, ancien conseiller du président Bill Clinton qui avait prédit en 2006 la crise des surprimes, a déclaré ceci. Un crash va survenir aux USA en 2013, 2014 ou au plus tard. Cet effondrement va faire passer celui de 2008 pour une balade dans un parc. Alors compte tenu de votre légèreté, compte tenu de toutes ces raisons et parce que ça fait longtemps que je ne vous crois plus et que je ne vous fais plus confiance, je ne peux conseiller à nos compatriotes de rester informés, d'être vigilants et de surtout sortir l'argent des banques avant qu'il ne soit trop tard. Les personnes censées ont compris aujourd'hui qu'il fallait sortir de l'Europe, sortir de l'Europe pour récupérer l'institution garante de notre démocratie et j'insiste là-dessus, une banque nationale qui prête à un taux nul, en bref, une banque qui ne vole pas son peuple. et j'insiste là-dessus. Merci. Merci.